Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2, on va regarder une story du loup de la street qui revient sur snap, le retour avec sa nouvelle adresse snap et après sa vidéo je vous dirai mon propre avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé ou que vous allez passer une bonne journée parce qu'il est quand même assez tôt là, il est quand même 13h34, qu'est-ce que ça veut dire ? J'espère que vous avez passé une bonne journée, j'allais vous dire alors que la journée n'a même pas commencé, non mais dis donc. L'ami, juste une petite parenthèse vite fait parce qu'il y a des gens, t'es hier j'ai mis un message ou deux, les gens ils m'ont dit oui le loup les gens c'est des bâtards, ils ne partagent pas, la famille je vais vous expliquer un peu mon histoire, comme ça vous allez comprendre. Moi, depuis la nuit de temps, je sais que l'être humain est un ingrat, d'accord ? Ça veut dire moi que quand je mange avec toi, que je partage quelque chose avec toi ou que demain tu sois mon pire ennemi et qu'on doit s'entretuer, je ne regrette absolument rien, le bien comme le mal, parce que je sais que l'être humain est un éternel ingrat. Donc ça, il n'y a pas de soucis. Et la famille, je n'attends rien après absolument personne et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi je n'attends rien après personne et je n'attendrai jamais rien après quelqu'un. Écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles, vos trous de narines et vos gencives. Donc la famille, je vous disais, je vais vous expliquer pourquoi je n'attends rien après personne. Quand j'avais l'âge de 15 ans, j'ai décidé d'arrêter l'école. Je n'avais plus envie d'aller à l'école. Mon père, il m'a pris par la main, il m'a ramené sur son lieu de travail, il m'a dit tu vas arrêter l'école ? Je lui ai dit ouais. Il m'a dit tend tes mains. J'ai tendu mes mains. Je me suis dit qu'il allait me frapper, mais pas du tout. Il m'a dit, je vais t'expliquer. Il m'a dit, tu as vu dans ce bas monde, le seul truc que je vais te laisser là, c'est peut-être, tu vas peut-être mourir avant moi. Donc, ce n'est pas sûr que je meurs après toi. Il m'a dit en tout cas, si je meurs après toi, la seule chose que je vais te laisser, c'est tes mains là. Il m'a dit, tu vois, tu vas arrêter l'école. Il m'a dit, soit tu prends tes doigts, tu te les mets où je pense, soit tu vas te débrouiller avec. Mais il m'a dit, je te préviens d'une chose, si tu vas en prison, je ne viendrai pas te voir, je n'ai pas d'argent pour te payer un avocat et tu me ramènes une seule fois à la police à la maison, tu te casses de chez moi. Bonne journée, débrouille-toi. Il m'a dit, mais je vais où ? Il m'a dit, tu fais comme moi. Il m'a dit, moi, j'avais 15 ans, j'ai pris ma baisse sur mon épaule, je me suis cassé de l'Algérie, je suis venu en France, j'ai travaillé à Jager dans les usines de compteur, j'allais travailler pieds nus. Deux ans après, je suis parti chercher ta mère au bled, je l'ai ramené ici et j'ai éduqué cette gosse. Est-ce que vous pensez que vraiment, maintenant en 2023 à 13h42, le 12 mai, vendredi 12 mai à 13h42 en 2023, moi qui ai eu l'éducation d'un homme comme mon père qui a quitté l'Algérie, qui a travaillé, qui allait travailler à Grasse pieds nus, qui est parti chercher ma mère et qui, le parcours qu'il a mon père, la progéniture de laquelle je sors et ce que mon père m'a dit dans les yeux à 15 ans, est-ce que vous croyez que 30 ans après, je vais attendre quoi que ce soit de quelqu'un ? C'est bon, vous avez compris un peu comment ça se passe chez McDonald's ? Merci. Donc s'il vous plaît, je n'attends rien de personne, n'attendez rien de moi. Donc voilà l'ami, je n'ai pas attendu que mon snap il pète pour savoir qui est, qui est, ce que quoi, les gens qui me partagent, merci, les gens qui ne me partagent pas, merci. Je n'attends rien de personne. Quand j'ai du bien, je ne le partage pas avec ces gens-là. Quand j'ai du mal, je ne le partage pas avec ces gens-là. Tu m'aimes bien, tu m'aimes bien, tu ne m'aimes pas, ce n'est pas grave, j'en veux à personne. Le snap le loup de la street, il existe grâce aux gens qui me regardent tous les jours et qui me donnent de la force. On utilise ce snap-là des fois pour aider des gens, pour aider des enfants quand le cancer, pour essayer d'acheter des véhicules adaptés à des mamans, pour vous faire rire, pour vous partager des vrais bons plans, pour ne pas vous mettre d'arnaques, pour dénoncer, pour rigoler. C'est déjà vraiment, vraiment pas mal d'être arrivé là. Merci à tous. Et vraiment la famille, je n'attends rien de personne et je ne veux rien de personne. Merci beaucoup, j'espère que vous l'aurez compris. En attendant, on reprend les snaps. C'est pour ça que la famille, il ne faut jamais oublier d'où on vient. C'est pour ça que moi je vous dis, si je meurs tout à l'heure ou demain ou après-demain, il faut regarder d'où on vient, de quelle graine on vient. Moi quand je vois mon père d'où il est venu, d'où il est parti, ce qu'il a fait dans sa vie, mais en 2023, moi je peux vous dire que j'ai réussi ma vie. Parce que je sors d'une progéniture d'un mec qui a fait Koh Lanta, qui a fait l'île de la tentation, avant que la télé existe. Je suis en France, je suis en bonne santé, mon père il essaie bas, je suis pour ses enfants, il y en a à venir meilleur. J'ai une paix d'entité française en cours de validité, je respecte le pays qui accueille mes parents, je suis jovial, je suis de bonne humeur, je m'exprime bien, j'essaie d'avoir un bon comportement même si on a tous nos défauts. Pour moi je dis, quand tu sais d'où tu viens, tu peux pas te perdre, donc n'oubliez jamais d'où vous venez. Les téléphones que j'ai mis hier, T28S, Z5, 8850, Caméléon, c'est l'époque où les mecs ils écoutaient ça quand ils sombraient avec leur meuf. Je serai là, plus jamais, fin d'un parcours, oh oh oh, oh yeah, le malheureux, oh oh, c'est des rêves, vivre d'excuses en regret, oh oh oh, silence, envoie à son noue et bonne. Donc voilà, c'était la soirée du loup de la street qui a repris un nouveau snap qui est de retour avec cette nouvelle adresse snap, tout simplement. Donc il avait montré plein de téléphones, moi ce qui m'a choqué c'est le StarTag, je me rappelle le StarTag en 98, c'était quelque chose, 99, voilà, si tu étais dans un café, tu prends un café et tu poses ton StarTag sur la table, ça veut dire que tu avais réussi. Je me rappelle tous ces rebeux qui commencent à travailler dans les magasins de téléphonie, ah il est gratuit, il est gratuit, si tu prends un abonnement à 999 par mois. Qui se rappelle les abonnements, millenium, appels illimités, de 20h à 22h, il y avait plein de trucs comme ça, c'était gratuit, rien n'est gratuit, il fallait payer un abonnement à je sais pas quoi, mais à 2000 francs, 3000 francs, celui-là, il valait plus cher que l'appareil, là-bas, je me rappelle, et si tu l'achetais sans forfait, c'était quelque chose quoi, le StarTag, il y avait les Nokia, tout ça, mais le StarTag c'était quelque chose quand il était sorti, c'était le premier téléphone qui se dépliait, qui se pliait. Puis j'ai remarqué un truc, à l'époque des téléphones portables, plus ton téléphone, il était petit, plus ça valait cher, plus ça avançait dans le temps, plus les téléphones se rétrécissaient, au début, les premiers téléphones portables, on appelait ça des cabines téléphoniques, des cabiles téléphoniques, lol, pour les cabiles, qui sont tout le temps en téléphone, et ils se rapetissaient, ils se rapetissaient plus la technologie. Et maintenant, avec les iPhones, les smartphones, maintenant c'est d'année en année grossiste, alors t'as les Max, Pro, Pro Max, énorme, bientôt on va sortir avec un écran télé, quoi, un écran télé, ils sont énormes maintenant, avant c'était la course aux plus petits, voilà, voilà, pour la petite parenthèse, sinon il avait dit quelque chose d'intéressant, des fois quand nous, ou les jeunes, quand on était jeunes, on était là, qu'est-ce qu'on va faire, si on se plaint, tout ça, quand on regarde le parcours de certains barons, qui sont arrivés du bled, qui connaissaient rien ici, ça devait être le parcours du combattant, comme il a dit, pire que Koh-Lanta, ils connaissaient personne, bon, en général, les rebeufs qui arrivaient, qu'ils avaient des contrats de travail, tout ça, ils se faisaient amis avec d'autres rebeufs pour des bons plans, que ce soit les bons plans logement, les bons plans ceci, donc il y avait toujours des rebeufs sur place, qui aiguillaient les nouveaux arrivants dans les années 70, dans les années 80, pas à partir des années 80, il a commencé à y avoir du chômage, donc il y a eu moins de contrats, après les années 80, c'est plus les haragas, on va dire, ou par mariage, ou par famille, ou par je sais pas, alors qu'avant, dans les années 70, ça proposait vraiment des contrats clés en main, et tout, pour venir en France, ça existait pas le chômage en France, enfin, les seuls chômeurs qu'il y avait en France, c'est ceux qui voulaient pas travailler, en fait, voilà, les fils à papa, les fils à maman, tout le monde qui voulait travailler dans les bureaux, plus personne qui voulait faire le bâtiment, et le bâtiment, il a chuté, dès l'arrivée, il y avait le regroupement familial, proposé par Jacques Chirac, parce que les employés sur place, au bout de quelques années, ils se démotivaient, vu qu'ils étaient loin de leurs femmes, tout ça, il y a eu une baisse morale, qui a donné une baisse de productivité, pour contraire ça, il a autorisé les femmes à venir, et les enfants qui sont nés, ben, forcément, ils sont nés de nationalité française, du coup, les parents pouvaient rester, vu qu'ils ont un enfant de nationalité française, voilà, tout simplement, pour remettre les choses dans le contexte, mais c'est vrai que pour certains, il a dit, mon père est arrivé à Grasse, et il était de Grasse, c'était la blaquière, le vieux Grasse, le vieux Grasse, c'était la zone, la zone, à l'époque, je connais un peu Grasse, tout simplement, donc, c'était le nouveau snap, mais, bon, la dernière fois, il est remonté assez rapidement, quand même, il est remonté assez rapidement, je pense, donc, je pense qu'il se refera, vu qu'il est maintenant, qu'il est connu, mais, voilà, ça prendra plus ou moins de temps pour arriver au niveau d'avant, voilà, tout ça, je pense, et je pense qu'il faut qu'il fasse attention, moi, j'hésite entre deux personnes qui auraient pu lui faire le coup, je ne suis pas sûr, mais je pense entre deux personnes, après, là, ou l'homme, comment on dit, voilà, je pense qu'il devrait se modérer, parce qu'au niveau insulte, tout ça, c'est, c'est, depuis que snap a été repris par je ne sais plus qui, c'est, avant, snap, c'était des meufs qui se mettent à poil, c'était, c'était un truc de fou, snap, 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 c'était justement le réseau, pour certains youtubeurs, quand ils voulaient faire des clashs, ils venaient sur snap, parce que sur youtube, c'était un peu strict, tu vois, c'était vraiment le réseau, je m'en foutiste, snap, mais c'est devenu de plus en plus dur, et on dirait que les réseaux, ça devient les bisounours, maintenant, voilà, maintenant, en général, tant que c'est dans l'humour, normalement, ça, les, voilà, je ne sais pas, donc, n'hésitez pas, en tout cas, voilà, pour l'actu, il est revenu sur snap, donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, et je vous dis à très bientôt, les amis les potos, pour de nouvelles vidéos, merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx, tchuss !